Brian, ce soir, on tient enfin cette première victoire à domicile. Aujourd'hui, le scénario est parfait, une belle prestation défensive et également offensive. Oui, avec du bon et du moins bon quand même. C'est vrai qu'il y a ce clinching à la fin, mais il est aussi un petit peu lié à la performance de Melvin dans les buts et je pense qu'on peut encore mieux faire sur l'aspect défensif. J'ai eu le sentiment qu'on a joué un petit peu la peur au ventre, mais c'est normal, c'est un petit peu lié à notre situation. Mais on a su faire ce qu'il fallait et surtout, on a su valider nos temps forts, par contre, sur l'aspect offensif. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous facilite la tâche dans les rencontres. Ce soir, le public a été abanné particulièrement, répondu présent et ont joué leur rôle de 12e homme. Ils ont été là pour vous encourager. Oui, on l'a senti. Ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu comme ça. Après beaucoup de défaites, après quatre défaites depuis le début de ce championnat, ils ont senti qu'on avait besoin d'eux et ils ont su répondre présent. C'est une vraie force quand on a un public comme ça, ça nous facilite la tâche. Et je pense que les joueurs l'ont remarqué, ils ont parlé dans le vestiaire et c'est vrai que ça a été un apport pour notre équipe. Pour que ça soit vraiment positif, il va falloir renouveler la prestation samedi à 7 face à une équipe en difficulté, en grande difficulté ? En grande difficulté, ils n'ont perdu que 2-1. Ils ont mis en difficulté la Duchère hier, donc ce sera très difficile d'aller se déplacer là-bas. Le terrain est compliqué. Il va falloir montrer un petit peu les valeurs qu'on a montrées en termes de sacrifice sur le match d'aujourd'hui. Il va falloir être, je pense, un petit peu plus performant dans l'utilisation du ballon. C'est bien, on a gagné, mais on ne peut pas se satisfaire de ça en termes de contenu. Je pense que c'est aussi lié à notre situation et on a un petit peu du mal à se lâcher. Ça viendra avec la confiance, mais en tout cas, 7 est en difficulté, mais il n'y a pas une équipe qui lâche. On voit que ce sont des scores étriqués aussi. C'est un petit peu dans la situation dans laquelle on est depuis un moment. Brian, est-ce qu'on peut dire que ce soir, tu vas bien dormir ? Oui, oui. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va m'enflammer parce qu'on a gagné cette rencontre. Comme je n'étais aussi pas quelqu'un d'abattu après les défaites précédentes, je pense que dans le football relativisé, c'est peut-être le meilleur moyen d'avancer le plus sereinement possible. Maintenant, évidemment, on vit pour les émotions du football, mais dans mon rôle, je suis quand même obligé de mesurer tout ce qu'on fait. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses à améliorer et on ne va certainement pas s'enflammer après cette victoire. On sait d'où on arrive. Merci Brian, on ne se souhaite que du bon pour la suite. Ravi, merci d'être à notre micro. Avec plaisir. J'imagine que ce soir, vous êtes heureux de cette victoire à domicile ? Bien sûr. Déjà, je suis venu pour ça. J'ai demandé un petit service à l'équipe hier. Ils me l'ont rendu avec grande fierté. Donc, une vraie récompense, une vraie fierté. Et puis, on se dit toujours que c'est le démarrage. On va dire que la deuxième partie de saison démarre maintenant. On peut savoir quel discours vous avez tenu à l'équipe hier ? Oui, brièvement, je pense qu'on a les qualités. Je pense qu'on a un groupe de qualité au niveau football. Je pense qu'il manquait encore un petit peu de cohésion et quelque chose qui va les déclencher mentalement. Donc, on a passé à peu près deux heures ensemble et on s'est dit les choses. On s'est parlé entre hommes, non pas en tant que président investisseur ou autre, mais entre hommes. Et j'ai dit ce que je pensais et je pense qu'on a des joueurs intelligents qui ont compris le message. Et on s'est dit qu'on va essayer de gagner aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas le discours qui a tout fait, mais je pense que ça a un petit peu aidé. Et puis voilà, on a eu un groupe qui s'est bien... J'ai senti de la solidarité aujourd'hui sur le terrain. Ce n'était pas facile. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de blessés. Donc, ce n'est pas facile pour nous. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a gagné avec la manière et avec la tête haute. Merci, Ravi. Olivier, ce soir, la défense a tenu bon. Et de ton côté, tu as réalisé une belle prestation. Que retiens-tu de cette rencontre ? D'abord, l'état d'esprit du groupe, l'état d'esprit de tous. C'est ça qui nous manquait jusqu'à présent, je pense, pour faire tourner les matchs en notre faveur. C'était de bien défendre tous ensemble, de s'arracher, de se mettre minables tous ensemble. Donc, on a vu ce soir que quand on le fait, c'est plus facile. C'est plus facile, on marque des buts, on n'en encaisse pas. Et à partir de ce moment-là, c'est plus simple. Après, moi, personnellement, je suis content forcément. Quand on joue bien, on est content. Mais c'est avant tout le travail de tout le monde. Malgré tout, on a eu quelques petites frayeurs de temps en temps. Malvin a assuré de son côté, ce qui vous a permis de ne pas encaisser de but. Malvin a fait un très bon match aussi ce soir. Donc, c'est sûr que quand il fait de ces arrêts-là, à ces moments-là déterminants, ça nous aide aussi. Après, ça n'enlève rien aux bonnes performances qu'Alexis faisait également. Mais c'est vrai que Malvin, aujourd'hui, a fait des arrêts importants. J'imagine que dans le groupe, il y a de la joie d'avoir enfin décroché cette première victoire à domicile. Oui, forcément. Elle était attendue, je pense aussi, de tout le monde. Donc, c'était important de gagner à domicile pour les spectateurs. Et puis, pour nous aussi, pour nous rassurer également. On en avait besoin. Cette première à domicile, elle était attendue. Merci, Olivier. Merci. Merci.